Nous venons te contempler, ô Seigneur, nous avons vu tes merveilles. Nous venons les annoncer, ô Seigneur, que brille sur notre ta lumière. Je l'ouvre du Gabon, levons-nous, Jésus nous fait dire moi de sa parole. Je l'ouvre du Gabon, levons-nous, pour l'annoncer, c'est bien fait. Mesdames et Messieurs, bonjour. Bonjour à la jeunesse. Nous avons avec nous ici à la maison de tous les médias, les jeunes de la pastoral juvénile de l'Archide de l'Ibre-Vie. Bonjour. Bonjour. Aujourd'hui, c'est une journée particulière puisque l'abbé Michael Uyonomoussavou a invité les jeunes à Saint-Pierre pour tous les pèlerins à l'OIEM à participer à une rencontre. Est-ce que vous êtes prêts pour ces Journées nationales de la jeunesse à l'OIEM? Naturellement, nous sommes prêts et nous sommes plus que prêts. Plus que prêts. On va parler un peu de cette préparation qui s'est faite puisque à travers les paroisses, les collèges, les lycées et même sur le site du Petit Séminaire Saint-Jean, les rencontres ont eu lieu, le moment de sensibilisation, l'invitation. Est-ce qu'aujourd'hui, dans cette préparation que vous dites que vous êtes prêts, vous avez atteint des jeunes qui sont nombreux à s'inscrire à participer à ces Journées nationales de la jeunesse? C'est vrai qu'après l'annonce faite par la conférence épiscopale, on a mis la machine en marche, commençant déjà par une caravan de sensibilisation. Nous avons sillonné quelques établissements catholiques et bien entendu quelques paroisses selon les disponibilités des responsables des paroisses. C'est vrai que le quorum ou l'objectif visé n'est pas atteint à 100%, mais nous avons eu cette campagne de sensibilisation apporté beaucoup de fruits parce qu'au départ, nous étions à moins de 50 jeunes. Aujourd'hui, nous sommes à plus de 150 jeunes. On approche déjà les 200, c'est-à-dire que la communication et les événements qui ont été organisés ont apporté du fruit en nous. Les événements ont apporté du fruit et nous allons, pour continuer notre émission, d'abord en accueillant l'équipe qui est là, donner la parole à chacun d'entre eux, qu'ils puissent se présenter, que nous puissions savoir qui ils sont. D'abord par le premier qui s'est mis à parler. D'accord, je suis Narcisse Béobin, je suis responsable de la commission formation spirituelle. de la spiritualité et de la liturgie du comité d'organisation de l'archidiocesse de Ligoni. Et à côté de Narcisse, entre Narcisse et moi ? D'accord, donc je suis Jeff Béobin, je suis paroissien dans mes apôtres, membre du mouvement Cheval d'Immaculée, et je suis chargé de la communication au niveau du comité d'organisation des GNJ OIM 2022, flocon de l'archidiocesse de Ligoni. Merci, donc le nom c'est Boussougou, Boussougou Jeff, c'est le bon nom. Et ici, sur ma droite ? Bonjour, merci père. Je suis Nadia Moulangou, responsable de la CPJ de la paroisse Saint-Joseph Boulalala, et responsable de la commission socio-culturelle pour le comité d'organisation des GNJ au compte de l'archidiocesse de Ligoni. Je suis allé léguer, 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 je suis allé léguer. Merci, bonjour Saint-Maurice Mbotte. Le Saint. Ah, on t'en rend vers la sainteté. Nous marchons, c'est joli. Voilà, nous marchons déjà vers la sainteté. Alors, Saint-Maurice Mbotte, je disais, membre de la paroisse, jeûne de la paroisse Saint-Pierre, sinon vice-coordinateur des jeunes de Saint-Pierre et chargé de la communication au comité JNJ pour le compte de l'archidiocesse de Ligoni. Alors, nous avons dans cette équipe partant de NR6 à Saint-Maurice et passant par Régis et Jeff et Nadia. Alors, comment est-ce que vous-même, vous avez vécu ces moments à travers les paroisses, à travers les collèges et lycées, au contact d'autres jeunes, en les invitant à participer aux journées nationales de la jeunesse. Comment vous avez vécu ces moments ? Comment vous avez vu quel engouement chez les jeunes ? Il faut déjà dire que nombreux sont des jeunes qui étaient surpris, en fait, de voir d'autres jeunes, comme eux, non seulement parler de l'église, parler de la prière, mais surtout, ils étaient un peu surpris de voir que nous avions la possibilité de nous exprimer dans d'autres langages. Tout à l'heure, je vous faisais savoir que je suis la responsable de la commission socioculturelle. Eh bien, dans ce qui est du socioculturel, nous avons la prestation de la troupe de danse des GNJ, la prestation de la troupe théâtrale des GNJ, et à chaque fois que ces prestations se faisaient, nous avons vu justement sur les visages de ces jeunes, l'engouement, sinon la motivation justement de venir pour s'inscrire, afin de pouvoir participer à l'événement. Donc, c'était une façon de leur faire comprendre que nous sommes jeunes, certes, nous sommes dans l'église, dans la prière, mais nous savons également faire passer le message du Christ à travers d'autres langages ou d'autres formes. C'est le pape Jean-Paul II, le Saint-Pape Jean-Paul II s'adressant à la jeunesse gabonaise, disait « Soyez fiers d'être gabonais, soyez fiers d'être gabonais, et vous avez une richesse culturelle. » Donc, on l'a vu à travers ces images, dans les collèges, dans les couabènes, ces danses folkloriques, mettent en lumière les vertus chez les jeunes et qui caractérisent notre jeunesse gabonaise. Alors, comment est-ce que vous avez vécu, dans votre paroisse, dans les apôtres, l'accueil de la caravane des Journées nationales de la jeunesse ? Alors, déjà, il faut dire que c'était très émouvant, très émouvant de voir les jeunes, les jeunes déjà à travers la prestation, comme disait Nadia, de la troupe de danse et de la troupe théâtrale, les jeunes se sont mobilisés à participer justement à cette rencontre-là, de sensibilisation. On était restés une heure, deux heures de temps avec eux. Donc, il y a eu la communication, les jeunes étaient mobilisés, et on a également ressenti la motivation derrière plusieurs jeunes qui sont restés là derrière motivés et avaient justement ce désir de vouloir participer à l'activité. Donc, je vais dire, Nadia, nous approuvons qu'on a vendu l'événement, comme il se fallait. Vous allez trouver des affiches, on a communiqué, donc je pense que le message est passé. Journée nationale de la jeunesse, c'est qui avance beaucoup de parents qui voudraient que leurs enfants, cet après-midi, soient à Saint-Pierre pour pouvoir les inscrire. Quel est le programme de cette journée ? Qu'est-ce qui va se passer à OEM ? Est-ce une messe ? Est-ce une soirée dansante ? Qu'est-ce qui se passera ? Qu'est-ce que le parent peut imaginer de cette rencontre à OEM ? Il y a des messages ? Très bonne question. Ce que nous pouvons déjà retenir ici, c'est que ce n'est vraiment pas à rater. Chers jeunes, chers parents, les JNJ, OEM 2022, vraiment, laissez venir à nous les petits-enfants, laissez venir à nous tous ces enfants qui veulent bien participer, parce qu'il y aura beaucoup de bonnes choses. Naturellement, il y a des messes, donc des célébrations eucharistiques, il y aura une grande soirée culturelle qui est prévue, il y aura des enseignements, des formations, il y aura la nuit de l'évangile, voilà, vraiment haute dimension, parce que là, ce sera avec tous les diocèses réunis, souvent ça s'organise à OEM, seulement avec les jeunes OEM, et pour cette année, ce sera vraiment avec tous les jeunes de tous les diocèses réunis. Il y aura aussi l'excursion prévue à la basilique de Montgoumont en Guinée-Équatoriale, ça bouge un peu de partout, les jeunes se bousculent pour ne pas rater cette belle visite guidée. Donc il y a pas mal de choses, pas mal d'activités, naturellement, la foi reste au centre de tout. Quel est le thème du séjour dénationnel de la jeunesse? Lève-toi, car je t'établis témoin des choses que tu as vues. Lève-toi, car je t'établis, témoin des choses que tu as vues. Voilà, donc, c'est le thème, le thème de nos JNG, chers jeunes, levons-nous, chers parents, vraiment, levons-nous tous ensemble, parce que nous sommes établis témoins de ce que nous avons vu. Lorsque nous participons aux journées mondiales de la jeunesse, nous rendons compte qu'il n'y a pas seulement que les jeunes, il y a des adultes. Est-ce que pour ces journées nationales de la jeunesse, les parents peuvent aussi participer, peuvent venir à OEM afin de vivre ces journées de participer? naturellement, il y a un processus ou un mécanisme qui a été mis en place de sorte que le parent qui voudrait bien accompagner ses enfants à cette journée nationale de la jeunesse à OEM a la possibilité, lui également, de s'inscrire. Donc, le parent et ses enfants, ça fait partie, ils feront partie de la délégation ou ils feront partie des pèlerins, sauf que devant, ils ne seront pas obligés de rester ensemble parce que l'objectif ici, c'est de faire vivre à chacun des pèlerins une expérience personnelle et particulière, d'abord avec le Christ qui nous appelle, déjà pour parler du thème tiré du livre des ailes des apôtres, au chapitre 26, verset 16, il s'agit de Saint Paul qui, après avoir persécuté l'église un moment, a fait la rencontre personnelle sur le chemin de Damas. Donc, on peut se dire qu'on devient ce chemin de Damas où nous allons faire une rencontre, une expérience personnelle avec le Christ pour que, en sortant de l'église, nous devenions des témoins des choses que nous aurons vécues pas forcément avec les autres mais d'abord avec le Christ, ensuite, avec les autres témoignés de sa foi, c'est ainsi comme le rappelait le pape François, c'est ainsi qu'on sera les témoins de l'espérance, on sera l'espérance de l'église et de notre société demain qui perd dans le temps ses valeurs. Alors, les rencontres, les renseignements au national de la jeunesse auront lieu à Ouyem. A Ouyem, concrètement, c'est dans quel lieu est-ce à Saint Charles, est-ce à Saint Thérèse, est-ce à Saint Basile, quel lieu a été choisi, le site de ces journées nationales de la jeunesse ? Alors, le site, on l'a appelé le village des GENJ, le village des GENJ regroupe la paroi Saint Thérèse d'Enfant Jésus, le CCLC, le petit séminaire Saint Quisito, la communauté des sœurs et le lycée catholique Monsignor-François-André. Donc, on appelle ça le village des GENJ. On sort de... Angonne devient le village des GENJ. Le village des GENJ. Elle propres la petite histoire en Gonne, où les missionnaires se sont donnés de bâtir une très belle église qui a été... qui est l'église mère de... 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 elle est dédiée à Sainte Thérèse. Sainte Thérèse, c'est une jeune. C'est la patronne des missions. Donc, aller à participer aux journées nationales de la jeunesse, c'est aussi aller à la rencontre de Thérèse. Thérèse, qui a eu une vie toute simple, donnée au Seigneur, et qui a pu dire un jour dans le cœur de l'église, ma mère, tout serait l'amour. Et, on va demander à chacun d'entre vous de dire une parole pour inviter les jeunes à participer ou à se lever et participer à cette journée nationale de la jeunesse. Alors, on va commencer par... C'est le genre. Merci, père. Avant de donner une parole, je voudrais d'abord donner ici les modalités concernant les frais d'inscription. Alors, nous avons trois modalités pour pouvoir s'inscrire et participer aux GNJ. Nous avons 52 000 francs, 57 000 francs et 62 000 francs. Pourquoi cette différence ? Tout simplement parce que nous avons dans ces différents modalités de paiement, nous avons le transport et la restauration qui sont déjà inclus. 30 000 francs le transport, 15 000 francs la restauration et il y a au niveau de chaque kit une différence. Quelqu'un pourrait prendre selon sa poche un kit de 5 000 francs, l'autre pourrait prendre le kit de 10 000 francs et une autre encore celui de 15 000 qui a le kit complet en fait pour les GNJ. Et qu'est-ce qu'il y a dans chacun les kits ? alors nous avons les T-shirts, le T-shirt, la casquette, le stylo, le chapelet, le bloc-notes, le sac et le livret de chambre et de prière des GINJ. ça c'est le kit il n'y a pas une Bible dans le kit parce que pour tout chrétien déjà nous savons que le chapelet et la Bible en général doivent être les hommes qui doivent accompagner donc chaque pèlerin doit amener sa Bible il faut que chaque pèlerin ait déjà sa Bible voilà c'est ça parce que si on ajoute la Bible le cours va être réduit à la hausse voilà et donc dans ces différentes modalités de paiement nous avons 2000 francs en plus qui ont été ajoutés tout simplement comme disait Saint Maurice tout à l'heure il vous a parlé de l'excursion pour la basilique de Mouroumourou donc ces 2000 francs là viennent justement compléter dans les différents kits on va dire les différentes modalités de paiement afin de pouvoir aller à Mouroumour tranquillement et visiter la basilique pourquoi pas le départ est prévu pour quand ? le départ de Libreville oui le départ de Libreville est prévu le vendredi 22 juillet vendredi 22 juillet la semaine prochaine rassemblement c'est où ? voilà le vendredi 22 juillet rassemblement au petit séminaire Saint Jean donc vraiment 6 heures nous faisons tous la messe au petit séminaire Saint Jean et après la messe on décolle pour OIM en délégation vous décollez ? non on prend la route on prend la route pour OIM donc tous ensemble pour inviter les jeunes c'est assez particulier justement vouloir partager sa foi il faut d'abord être fier de sa foi alors je suis fier de ma foi je suis fier d'être chrétien alors je m'en vais à la rencontre des autres leur montrer comment le Christ aime le monde et ça n'arrive pas tout le temps très souvent les jeunes d'OIM ont juste la possibilité de voir l'évêque d'OIM qui est monsieur Jean Vincent les jeunes de l'archive diocèse Libreville ont seulement la possibilité de rencontrer Mgr Jean-Patrick Ibaba alors que pendant ces journées nationales de la jeunesse vous avez la possibilité d'être autour de toute la conférence épiscopale de l'OIM ils seront là au rendez-vous ils vont partager leur expérience de foi avec nous à travers les enseignements et les catéchètes qui seront données ils vont partager leur expérience où ils vont célébrer l'Eucharistie où ils vont offrir le sacrifice de la messe pour nous et pour tous les jeunes du Gabon qui n'auront pas la possibilité de participer à ces journées c'est vraiment ce sera incroyable ce sera 100% chaud 100% cadeau et 100% spirituel merci alors donc déjà comme dit le thème lève-toi car je t'établis témoin des choses que tu es à dire il n'est pas question qu'on vient nous raconter il faut que nous-mêmes soyons témoins des GENJ et c'est pour cela c'est pour justement à cause justement de cela que j'invite tous les jeunes tous les jeunes à venir toucher du doigt à venir vivre cette activité il ne faudrait pas qu'on vient nous raconter pour dire voici comment ça s'est passé non il faudrait que nous-mêmes nous venions raconter pour dire on a été voici ce que nous nous avons vu donc on doit être témoin populaire et non attend que les autres GENJ nous raconter comment les GENJ se sont déroulés à OIEM nous en remercie à l'équipe de la pastorale juvénile d'Argist de Libourville pour cette communication ce moment d'échange qui nous a permis d'appréhender de comprendre mieux cette organisation qui se fait et qui nous conduira à OIEM à la mission Sainte-Thérèse qui devient dans le village d'Angonne qui devient le village des journées nationales de la jeunesse merci à chacun d'entre vous et à très bientôt sur catholique également avec vous qui nous avez suivi nous pouvons lire GENJ 2022 à OIEM J'y serai Nous venons te contempler au Seigneur nous avons vu t'émermer nous venons les annoncer au Seigneur que brille sur nous ta lumière GENJ 2022 GENJ 2022 pour annoncer ses bienfaits Sous-titrage Société Radio-Canada